Comment répondront les économies d'Asie aux guerres tarifaires de Trump ? Lors d'une réunion ministérielle à Tokyo de 16 pays de l'Asie-Pacifique, le premier ministre japonais a appelé à conclure au plus vite un accord sur le partenariat économique régional global, RCEP. Est-ce une réaction au protectionnisme de Donald Trump ? Spoutnik a demandé à des analystes russes et chinois ce qu'ils en pensaient. Comme il a été déclaré à l'issue de la rencontre des ministres du Commerce et des représentants de 16 pays de l'Asie-Pacifique à Tokyo, l'accord sur le partenariat économique régional global, RCEP, pourrait être conclu d'ici à la fin de l'année, a indiqué à Spoutnik Andrei Karneyev, directeur adjoint de l'Institut des Pays d'Asie et d'Afrique de l'Université Lomonosov de Moscou. Ce résultat est tout à fait prévisible et il n'est pas forcément lié aux seules démarches de Trump en vue de torpiller les normes du commerce international. Des erreurs ont également été commises par la précédente administration de Barack Obama qui opposait ouvertement deux processus de négociation, notamment sur le partenariat transpacifique, TPP et sur le RCEP, a estimé l'interlocuteur de l'agence. Et de rappeler que la Chine jouait un rôle très actif dans les négociations sur le RCEP. Les Américains mettaient leurs partenaires devant le choix suivant, soit vous jouez selon nos règles et adhérez aux pressions sur la Chine, soit vous optez pour le format d'intégration alternatif. Un tel ultimatum a provoqué une confusion même dans les pays liés à Washington par des accords politiques et militaires, a expliqué M. Karneyev. L'unilatéralisme de Donald Trump représente une menace pour l'ensemble de l'économie mondiale, a relevé un autre interlocuteur de Spoutnik, J.A. Pugin, de l'Université populaire de Chine. À présent, bien des pays font preuve d'une détermination ferme à protéger le système multilatéral du commerce. Il va sans dire que cela est le résultat de ces provocations commerciales que Trump organise à l'échelle mondiale, a résumé M. J.A. Les médias internationaux constatent que face à des menaces sérieuses des actions commerciales unilatérales, les représentants de la Chine, de l'Australie, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de la Nouvelle-Zélande et des dix pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, sont convenus de parvenir d'ici à la fin de l'année à un accord sur le partenariat économique régional global, RCEP, accord qui profiterait à toutes les parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo !